je veux te dire que je te comprends oui je te comprends cette sensation que nous avons parfois que dieu nous a abandonnés parce que nous ne comprenons pas que notre vie va d'épreuve en épreuve de situation difficile en situation difficile rejet crise financière frustration humiliation donc je dis je te comprends et d'ailleurs la bible dit que même jésus dans mathieu 27 à partir du verset 46 sur la croix la bible dit vers la neuvième heure jésus s'écria et dit ce qui veut dire mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné les amis jésus était sur la croix en pleine agonie il était en mode souffrance rejet humiliation on l'a abandonné même ses disciples l'ont abandonné on l'a insulté on a remis en cause sa filiation parce que la bible dit que pendant qu'ils souffraient les soldats qui étaient là disait si tu es vraiment le fils de dieu pourquoi tu ne te sauve pas toi même non on s'est moqué de lui jésus c'est ce que c'est que l'humiliation pendant qu'il était sur la croix et la bible dit que jésus a dit mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné jésus fils de dieu jésus qui connaissait sa destinée et sa mission quand il se retrouve alors qu'il est en train d'accomplir son destin il dit seigneur tu m'as abandonné les amis il y a des moments où nous passons par des situations où nous avons l'impression que nous sommes comme sur une croix ou même les personnes qui nous entoure vont jusqu'à remettre en cause notre notre foi en dieu parce que ces personnes se disent mais si tu étais vraiment chrétien si ton dieu était vraiment puissant pourquoi est ce que tu vis tout ça donc je sais ce que c'est et je dis je te comprends je te comprends tellement bien je me rappelle encore pendant que j'étais à paris dans cette chambre d'hôpital alors que mon fils de dix mois il avait neuf mois et demi venait d'être opéré du coeur les amis il était je me rappelle lorsque j'étais rentré dans cette pièce il y avait les machines partout des tuyaux qui le passait ici qui avait des tuyaux partout c'était tellement impressionnant la première fois de ma vie j'ai vu mon mari pleurer on était là à regarder notre fils il était comme 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 un animal de laboratoire qu'on avait c'était horrible à voir c'était douloureux et je me rappelle avoir dit dans mon coeur seigneur où es-tu où est le jeu que nous prions où est le dieu que nous servons seigneur est ce que tu nous a abandonné et parfois nous pouvons avoir cette impression que dieu nous a abandonné mais les amis la bible dit que le même jésus qui sur la croix a dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est le même jésus dont luc 24 à partir du verset 25 lorsqu'il parle avec les disciples de maus qui se retrouvent à dire au homme sans intelligence qui est lent à comprendre ne fallait-il pas que le christ souffrir ces choses et qu'il entrera dans sa gloire les amis il ya des souffrances que dieu permet nous dans notre vie pas pour nous tuer mais pour nous préparer à notre prochain niveau pour nous préparer à rentrer dans notre gloire je dis à quelqu'un cette situation que tu vis qui te donne l'impression que dieu t'a abandonné que tu vas mourir en réalité dieu ne t'a pas abandonné il est en train de te préparer à ton prochain niveau il est en train de te préparer à rentrer dans ta gloire c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner tu ne dois pas arrêter de croire écoutez un professeur ne parle jamais en plein examen un professeur parle pendant les heures de cours mais lorsque le moment de l'examen arrive le professeur se tait parce que avant de valider le passage en classe supérieure de ses élèves il veut être sûr que les élèves vont réussir le test donc cette situation que tu vis n'est pas là pour te tuer n'est pas là pour ramener à ton esprit que dieu t'a abandonné non dieu est simplement en train de te dire rappelle toi de ce que je t'ai dit dans ma parole qu'est ce que je t'ai dit ne crains rien ne promène pas de regard inquiet je suis avec toi je vais pouvoir à tes besoins la bible dit le même dieu il dit dans sa parole quand je marche dans la par la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal oui le bonheur et la grâce t'accompagneront rappelle toi de ce qu'il t'a dit et ce qu'il a dit se trouve dans sa parole dieu ne t'a pas abandonné c'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de prier tu ne dois pas arrêter de croire tu ne dois pas arrêter de t'attendre à ce qu'il intervienne ne permet pas que les épreuves affectent ta foi si tes situations si les réalités que tu vis parle toi aussi parle leur un autre langage le langage spirituel parle leur le langage de la parole de dieu mon frère ma soeur notre dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen rien n'est impossible à dieu oui cette situation que tu vis est difficile mais le dieu auquel tu appartiens est un dieu glorieux est un dieu puissant et s'il a permis cette situation c'est qu'il veut manifester sa gloire il veut démontrer sa puissance n'arrête pas de croire parce que notre dieu est fidèle que dieu vous bénisse